coucou tout le monde bon bah il ya le chien qui a squatté mon tapis je sais pas comment je vais faire mais bon on va quand même essayer de faire des abdos allez en place on trouve une surface bien plate sur laquelle on peut poser notre dos en poussant le chien éventuellement on va placer les genoux en angle droit au dessus du bassin les mains en figuration derrière les oreilles et c'est parti on souffle on monte on descend on inspire on va monter en douceur sentez bien le haut du ventre qui va se contracter surtout ne force pas sur les cervicales monte redescend souffle monte descend inspire remonte descend en bas on accélère monte descend souffle inspire hop 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 on souffle bien sur chaque montée allez courant hop hop c'est que le début et attention on reste en haut on tient les petits rebonds hop 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 sans forcer sur les cervicales toute la montée à nouveau encore rien qu'avec le haut du ventre on ne cambre pas on se faire bien la taille si vous sentez que ça commence c'est le moment de relâcher et puis après on reprend dès que ça va mieux très important de bien contracter les abdos profonds pendant tous les exercices et là vous allez on va rester en haut et on va tendre les jambes point de pied tendu si possible et hop on l'écarte on reflète écarte, ressort, inspire, souffle, hop 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 si on a mal à la cervicale on peut faire bien sûr la même chose en posant la tête par terre ça va tout va bien maintenant on réunit à chaque fois les relevés de buste avec les jambes qui s'écartent en même temps souffle bien à chaque montée à chaque écart de jambes hop 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 allez encore encore 8 comme ça 8 7 6 5 4 3 2 si besoin on fait une petite pause mais après on reprend avec nous on se place sur les coudes et on enchaîne tout de suite du pédalon allez là encore on serre bien la tasse on aspire bien le nombril et on le gombre surtout pas alors pendant le pédalon on cherche à bien pousser avec le talon en avant donc on tend la jambe point loin 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 ça va tout va bien si on a mal au dos on peut encore poser la tête par terre et on continue pédalon la tête est donc bien reposée ça a l'air d'être super dur pour le chien allez on s'accroche tout et attention on réunit les deux jambes ensemble maintenant les petits petits aller retour au départ on fait lentement on ramène les cuisses vers le buste en soufflant bien chaque fois qu'on les ramène et en inspirant les éloignes une fois qu'on a bien trouvé ce mouvement on l'accélère si possible on reste encore en appui sur les coudes et puis si vraiment on n'en peut plus on pose la tête le dos par terre mais ça continue hein allez encore encore la santé c'est un travail en profondeur le bas du ventre qui travaille à fond allez les tout petits aller retours les plus rapides possible on en veut encore ? ouais il reste une dernière hein la dernière sera pour les obliques et là on pourra poser la tête et le dos au sol on écarte les bras et on alterne comme ceci on pousse à chaque fois une hanche d'un côté puis de l'autre imaginez que vos jambes font comme une vis on visse on dévisse à chaque fois la tête le dos vraiment ils sont sur le sol voilà on ne soulève pas le bassin mais les jambes on essaie de garder le plus tendu possible pour ceux qui sont raides vous pouvez faire la même version avec les genoux en angle droit allez affrontez bien que c'est les obliques qui travaillent qui font leur effort vous voyez-vous qu'à chaque fois il y a une hanche qui va vers la côte flottante du même côté hop hop allez encore 8 derniers aller retours 7 6 5 4 3 5 5 6 6 7 8 9 9 9 11 11 11 12 13 15 12 13 13 14 15 15 16 18 19 20 21 21 22 22 22 22 23 23 22 23 23 25 25 25 25 25 26 25 28 28 29 29 30 23 24 25 25 25 25 25 26 25 26 26 28 29 28 29 31 32 31 32 32 c'est bien tout le monde, relâchez, on appuie sur nos mains, on ramène les fessiers sur les talons et cherchez le haut en avant avec les mains, allez pour les fessiers c'est parti, là on va se placer sur le côté, on s'installe vraiment bien de profil, au départ on est allongé comme une ligne droite, l'accent sur la ligne du tapis, puis on va ramener les genoux en face du bassin et on fait comme si on était assis sur une chaise, les genoux en angle droit, ça c'est la position de départ, et on va commencer en douceur, en souffrant pour monter, alors pas la peine de déhancher, au contraire, il ne faut pas déhancher du tout, il faut bien serrer les abdos, de façon à ne pas basculer les fessiers en arrière, vous êtes prêts, c'est parti, on souffle, on monte, descend, inspire, alors voilà, allez, montez, descendez, montez, descendez, on accélère, en haut, en bas, en haut, en bas, remonte, descend, souffle, inspire, hop, 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 regardez bien l'angle droit au niveau du genou, serrez bien les abdos, et sentez que c'est le fessier qui va se contracter, puis s'étirer pendant l'effort, en haut, en bas, en haut, en bas, monte, descend, toujours dans l'axe, et on souffle bien sur chaque montée, là ça doit commencer un petit peu à chauffer sans doute, ouais, ouais, hop, et pourtant c'est que le début, allez, courage, en haut, en bas, monte, descend, moi j'ai le toutou qui m'encourage, en haut, en bas, les 4 dernières comme ça, plus que 4, 3, 2, 1, on reste en haut, on tient, et on tend la jambe, tournez bien la pointe de pied vers le sol, et on va faire des montées, descentes, partie, on même rythme, en haut, en bas, en haut, en bas, on remonte, descend, souffle, inspire, hop, hop, ça va, tout va bien ? Ouais, ça chauffe, ça tire ça, en haut, en bas, hop, hop, monte, descend, souffle, inspire, inspire, trouvez bien la force dans votre fessier, allez, ça se contracte toujours, et ça chauffe, on va avoir des fessiers durs comme du béton à la fin, en haut, en bas, remonte, descend, souffle, inspire, hop, hop, courage, c'est bientôt fini, les deux dernières, et attention, on reste en haut, et on va replier le genou, et on tend, genou, on tend, genou poitrine, et on tend la jambe comme dans la position de départ quand on était allongé, on plie, on tend, on plie, on tend, hop, 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 on doit se demander, mais à quoi ça sert tout ça, on plie, on tend, hop, hop, imaginez, vous pousser le mur par là, on pousse à fond, on plie, on tend, courage, c'est bientôt fini, allez les fessiers, bon, après on se motive, il y aura l'autre côté à travailler, ouais, ramenez toujours bien le genou vers la poitrine, serrez bien toujours la taille, les deux dernières, et relâchez, parfait, on va se placer sur le dos, pour bien soulager le fessier qui vient de travailler, on ramène le genou vers la poitrine, et on tire le genou à l'opposé, si c'est votre genou droit, tirez-le vers la gauche, et si c'est votre genou gauche, tirez-le vers la droite, sentez bien le fessier qui s'allonge, qui se tire, et puis on va faire l'autre côté, mettez la vidéo, la même, en replay, allez, bon courage, on va être du tout, merci, Voilà, c'est parti. c'est parti. 1.